Je voulais juste en préambule dire que je pense être assez au fait de la difficulté, notamment pour les bibliothèques, de leur politique d'achat, c'est-à-dire trouver un lien avec un public maximum et donc trouver des livres qui puissent effectivement correspondre ou en tous les cas sortir. Il faut que les livres soient lus et donc la question parfois de leur accessibilité en termes de difficulté de lecture ou de difficulté scientifique pose problème dans les choix qui sont faits dans le cadre d'une lecture publique. Et je veux dire quand même qu'à NACARCIS, il y a des choses qui sont compliquées, mais il y a des choses qui donnent l'impression ou qui pourraient paraître difficiles et qui ne le sont pas et qui sont vraiment des livres qui peuvent être empruntés et lus par un public large. Les éditions NACARCIS ont débuté il y a maintenant cinq ans. Une traduction inédite, d'une version inédite du Tristan en prose qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu, c'est-à-dire que ça remet Tristan dans le giron des chevaliers de la table ronde, de la matière de Bretagne, donc on n'est pas uniquement sur Tristan et Iseult, mais on y rencontre toute la chevalerie finissante, un texte de la fin du XIVe siècle. C'est un texte absolument magnifique et avec l'aide de la région et de la métropole de Montpellier, on a créé un spectacle absolument magnifique qui est une sorte de spectacle musical avec Nathalie Vinault qui est une grande conteuse, Xavier Collet. Alors lui qui manie, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce spectacle-là manie à la fois une forme de modernité technique puisque Xavier Collet, lui, a une sorte d'appareil étrange qui fait des bruits. Il est la personne qui a créé la bande sonore du jeu Game of Thrones. Donc vous voyez, c'est quelqu'un que l'électronique connaît, la musique, grand musicien. Et puis Nicolas Saris aussi, pianiste, chanteur. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, peut créer un lien ou peut être présenté dans des médiathèques, un superbe spectacle. Il y a aussi quelque chose qui a très, très bien marché, c'est un de nos plus gros succès, qui est toute la série des sagas islandaises légendaires, et notamment celle-là, la saga de Radar Lordbrook, qui a inspiré la série Viking. Et voilà, aujourd'hui, on est à 20 000 exemplaires de ce titre-là. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis, voilà, dans les sagas, c'est celui-là aussi, ce texte-là. Encore une fois, les sagas légendaires islandaires, qui sont vraiment des sagas de pur divertissement, et elles sont pensées comme ça. Donc elles sont pensées pour un lectorat qui n'est pas un lectorat d'élite ou d'intellectuel de haut vol. Ce sont vraiment des textes pensés pour le grand public, déjà quand ils sont écrits. Et puis, on a quelques succès, quand même, en littérature, et notamment avec un de nos auteurs phares, qui est Mika Biermann. Et ces deux textes, que sont à la fois trois jours dans la vie de Paul Cézanne et trois nuits dans la vie de Berthe Morisot, qui sont des textes très courts, mais qui sont à la fois des sortes d'histoires policières ou des histoires intimes, mais qui disent l'histoire de la peinture dans un style qui est absolument abordable par tous. Dans la collection Famagus dont je vous parlais, il y a ce texte qui est sorti en septembre, qui s'appelle « Ainsi je suis venu », et qui est la première biographie d'une femme indienne écrite par elle-même à la fin du XIXe siècle. Et là encore, je veux dire, on voit tout ce qui a pu être la violence de la colonisation, toute la violence faite aux femmes. Il y a le livre dont je vous parlais quand même tout à l'heure, qui est ça. Je vous dis, là aujourd'hui, ce livre-là, il est à l'origine d'une prise de conscience en Guyane. C'est l'ouvrage qui a été le plus vendu en Guyane les deux derniers mois. Il y a plus de mille exemplaires. Et puis, nous, on est en retirage. Et qui est à l'origine de la création ou de la tentative de création, de pression sur l'État pour créer des commissions vérités et réconciliations. Parce que ce que met à jour ce texte, finalement, c'est un parallèle avec la manière dont les autochtones canadiens ont été traités et qui a été un des grands scandales de l'actualité. Ce livre-là fait à peu près ressortir les mêmes problématiques sur la Guyane française avec des choses tout à fait étonnantes. Puisque, je ne sais pas si vous le saviez, moi, je ne le savais pas, les prêtres qui sont en responsabilité de ces pensionnages jusqu'encore il y a très peu de temps, c'est-à-dire une dizaine d'années, étaient payés par l'ASE. Voilà. Et donc, comment l'aide sociale à l'enfance, comment finalement il y a des reliquats encore partout sur les territoires nationaux, puisque c'est quand même un département français, la Guyane, de réflexes proprement coloniaux. Je voulais parler d'un texte qui est, moi, un de mes favoris, qui s'appelle « Vie est mort d'un crétois lépreux ». Ça paraît complètement étrange. Et en fait, c'est là aussi que je voulais en venir. Ce texte va sortir en poche. Et ce texte, c'est exactement le contre-pied d'un livre qui doit sortir énormément dans vos bibliothèques, puisque c'est un livre qui a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, qui s'appelle « L'île des oubliés » de Victoria Islop. Et je crois que c'est très, très intéressant de proposer aux gens qui ont lu ce livre, qui est un bleuet et qui pose plein de problèmes par ailleurs, de lire ce témoignage d'un lépreux qui a vécu dans l'île pendant des années. C'est un texte extrêmement simple. C'est à la fois du Huckberry Field, c'est en même temps un livre à la Colima au niveau du monde carcéral. C'est très, très surprenant. Et c'est vraiment un texte magnifique. Voilà. « Permino Nassumundakis » Et puis notre dernier ouvrage qui est sorti en début de mois et qui, là aussi, est tout à fait surprenant. C'est une espèce de… C'est un roman japonais écrit par Yuko Miso Ritchie qui est fasciné par Salombo quand il lit Salombo dans les années 20. Il décide d'écrire un texte à la Salombo. Et là, on va avoir l'histoire d'une… Alors, il va puiser ça dans un texte ancien et il va raconter l'histoire d'une jeune princesse qui va être dans un premier temps bafouée par la violence des hommes et puis qui va finir par se révolter contre eux. C'est à la fois les Amazones, la reine des Amazones. Il y a une dimension chamanique absolument extraordinaire. Et ça aussi, c'est un texte vraiment à mettre entre toutes les mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !